Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, après GESCO, les bulldozers débarquent à Boribana. Les populations de ce quartier, situées sous le nouveau pont de Yopougon, à Atecoube, s'expriment. Les détails dans ce journal. Au lendemain de la grâce présidentielle accordée par le président Alassane Ouattara à 51 prisonniers, les Ivoiriens, tout comme les différentes formations politiques du pays, ont réagi à cette décision. L'Inspection Générale d'État lance officiellement ses activités d'audit interne et d'inspection au titre de l'année 2024. Tout un quartier démoli sous le regard impuissant des populations qui ne savent où donner de la tête. Un déménagement forcé et inattendu, c'est ce que ressentent et affirment les populations de Boribana, quartier situé sous le nouveau pont de Yopougon, à Atecoube. Il y a certaines personnes même qui sont ici, où ils sont là cassés, ils ne savent même pas où ils vont partir. Il y a d'autres même qui sont là, il y a d'autres même qui sont là, il y a d'autres même qui sont là, qui attendent. Si on vient de casser là, quand ils restent, ils vont dormir là-bas. Ce n'est pas normal. Quand ils sont venus la première fois, ils ont parlé, ils ont tout dit. Ils ont dit, ah, on va casser, mais on va attendre. Quand ils vont laisser les élèves après, ah, on va venir casser. Pourtant, quelques mois avant la Coupe d'Afrique des Nations, les habitants de ce quartier ont été informés d'une intervention imminente. L'opération de dégarpissement a débuté le vendredi 23 février à 7 heures. Ils sont arrivés autour de 7 heures, 38 heures. Les enfants sont partis à l'école. Et ils vont revenir de l'école, venir trouver que leur maison n'existe plus. La maison n'existe plus. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? D'autres sont dans les classes d'examen, d'autres sont dans les classes intermédiaires. Ils sont partis à l'école, laissant leurs parents à la maison, en prenant qu'à midi, quand ils vont arriver, ils vont venir manger et retourner à l'école. Mais ils vont venir trouver ce désastre. Donc, vraiment, nous demandons à toutes les bonnes volontés, qui peuvent, rien n'est encore trop tard, qui peuvent vraiment donner un brin d'espoir à ces populations, de le faire. Début janvier 2024, une tentative de dégarpissement de ce quartier avait eu lieu, mais elle avait été avortée. La libération des prisonniers par le président de la République continue d'alimenter l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Charles Blégoudet a salué cette action d'Alassane Ouattara. Cour d'une conférence de presse qu'il a animée le vendredi 23 février 2024 au siège de son parti à Kokodi, il a plaidé pour la libération des autres prisonniers qui n'ont pas été touchés par cette grâce. Je voudrais ici, au nom du Coget et au nom des miens, mais à mon nom personnel, saluer cette mesure de grâce qui a été prise par le chef de l'État. Je voudrais sûrement lui dire merci pour cette initiative courageuse qui a été prise à l'endroit de certains Ivoiriens qui manquaient à leur famille. Le faisant, le chef de l'État vient ainsi des transports qui a été le trophée africain dans sa croyée, permettant à ces familles-là aussi de se réjouir de ce trophée-là. Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, via sa porte-parole Maître Abiba Touré, salue un acte qui constitue une avancée positive vers la réconciliation nationale et demande aussi la libération des prisonniers politiques et militaires encore en détention. Soultousoul, l'ex-ministre Afoussiata Bamba à la mine ou encore le général Dogoblé, des partisans de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo qui ont tous pu regagner leur foyer. Une grâce présidentielle leur a en effet hâté et accordé au soir du 22 février, une suppression de sanctions pénales accueillie favorablement par les populations. Bien qu'ils soient optimistes, la lutte contre la cherté de la vie reste au cœur des préoccupations des Ivoiriens. Je pense que c'est une décision à saluer. C'est très bien. La libération des prisonniers politiques, ça va faire un soulagement pour leurs familles qui pendant très longtemps ne les ont pas vus. Et c'est un apaisement politique. Je pense que ça va porter la paix et la cherté dans le pays. Maintenant, il faut passer à d'autres volets qui sont économiques et la charité de la ville. Si le parti de Guillaume Soro, le GPS ne s'est pas encore fondu d'un communiqué, le PPACI de Laurent Gbagbo s'est exprimé au travers d'un communiqué au lendemain de la libération des prisonniers, saluant à son tour la décision du président Ouattara, mais aussi le courage et la dignité des familles impactées par ces condamnations. C'est l'un des organes essentiels en Côte d'Ivoire. L'Inspection générale d'État et ses structures de contrôle de l'ordre administratif se sont réunies pour officialiser le démarrage des activités d'audit interne et d'inspection au titre de l'année 2024. Occasion pour Awa Undoli de mettre un point d'honneur sur la finalisation des projets de texte, sur le contrôle, l'audit interne, la formation des inspecteurs, le renforcement et la consolidation des collaborations. Depuis deux ans, nous disposons, en tant qu'acteurs de contrôle de l'administration publique ivoirienne, sous forme numérique ou physique, d'un cadre de référence, ainsi que d'un manuel et guide d'audit, qui permettent désormais de conduire les missions de la même manière d'une structure de contrôle de l'ordre administratif à une autre. Il faut que nous ayons le métier sous les toits, que nous puissions pouvoir être les meilleurs au niveau de l'audit. Le lieu a été également choisi pour saluer le travail abattu sur l'année précédente à travers la réalisation des missions de qualité alignées sur les meilleures pratiques et standards internationaux. On a déjà une action continue avec l'Inspection Générale d'État, dont il faut saluer l'action, parce que nous avons bénéficié de formation, nous avons bénéficié de renforcement des capacités, un cadre réglementé en train d'être créé, parce qu'il faut professionnaliser le corps d'inspection. Placée sous la haute autorité du président de la République, l'Inspection Générale d'État fait le contrôle administratif, l'audit et l'inspection des ministères, de l'administration publique, des sociétés d'État, etc. Ainsi profane cette édition, merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci.